Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine capillaire, une vidéo qui m'a été pas mal demandée depuis que je vous ai montré mon dernier passage chez le coiffeur, en tout cas je crois que c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à recevoir pas mal de demandes. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'utilise au quotidien ou non, donc je vais tout vous présenter, donc je vais vous préciser à chaque fois à quel moment j'utilise. Bien sûr j'utilise pas ça tous les jours, sinon j'aurai pas de temps pour dormir, clairement. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis passée chez le coiffeur, notamment pour me faire couper les cheveux, absolument rien de démentiel côté coupe, je suis restée sur quelque chose de très classique, mais je suis très contente de la coupe, il y a beaucoup de relief avec du volume bien placé au bon endroit, du dégradé, ça amène un peu de légèreté, donc je suis très contente de la coupe, et je suis repartie dans un système de balayage que je fais maintenant depuis le mois de mai, donc là c'était ma deuxième session de mèche. Donc vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que je demandais aux coiffeurs ? Alors c'est un peu compliqué de se faire comprendre chez coiffeurs, surtout quand on n'est pas du tout du métier comme moi. Donc moi ce que je fais souvent c'est que j'amène des photos, alors des pubs que je vois avec des personnes que je trouve bien coiffées, je trouve aussi beaucoup beaucoup d'inspiration sur Instagram, il y a des coiffeurs, il y a beaucoup de coiffeurs dans le monde entier d'ailleurs, qui ont des comptes Instagram où ils montrent leur réalisation, leur balayage, etc. Donc je m'étais créé un petit dossier, et voilà, pour moi c'est le meilleur moyen de se faire comprendre parce que je n'y connais rien en termes de vocabulaire capillaire. Vous allez peut-être d'ailleurs le comprendre au fil de la vidéo, mais vraiment moi les cheveux je n'y connais rien du tout, donc c'est assez difficile ce que moi j'entends par balayage, eux ils vont me dire c'est plutôt un ombré, etc. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous dire ce que je demande en particulier. Moi j'appelle ça un balayage parce que clairement c'est un système de mèches mis à certains endroits. Je demande des mèches sur le contour du visage parce que 80% du temps j'ai les cheveux attachés quand je suis au travail, donc je veux que les mèches se voient quand j'ai les cheveux attachés, sinon ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je demande à ne pas avoir d'effet racine, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir à retourner chez le coiffeur tous les 4-6 semaines pour refaire les mèches parce que ça repousse, donc voilà, je ne veux pas d'effet repousse. Et puis en ce qui me concerne c'est un procédé plus ou moins évolutif parce que c'est assez difficile d'arriver d'un coup au bon résultat avec ce que je demande parce que j'ai une base qui est quand même assez foncée et que, alors je ne souhaite pas forcément devenir blonde platine, mais pour avoir un beau relief, un beau dégradé de couleur, il faut quand même passer par au moins 2 étapes. Donc voilà, je suis arrivée à la deuxième étape aujourd'hui et je suis très contente du résultat, donc ça va clairement s'éclaircir sur les pointes parce que donc un balayage ça n'est ni plus ni moins qu'une technique de décoloration, donc là, les cheveux sont décolorés, on peut réappliquer selon les techniques une patine par-dessus, donc d'après ce que j'ai compris, une coloration sans ammoniaque pour neutraliser certains reflets, en raviver d'autres, et voilà, donc c'est mon cas, moi j'ai une patine par-dessus, et voilà, comme je vous disais, c'est un procédé évolutif puisque plus vous faites des mèches, plus le rendu sera profond parce que les pointes seront de plus en plus claires et il y aura de plus en plus de dégradés sur les longueurs. Voilà, moi j'ai un type de cheveux qui est facile dans le sens où j'ai des cheveux qui sont très souples, alors on n'est jamais content de ce qu'on a, moi j'aurais rêvé d'être blonde et je ne le suis pas, donc voilà, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais en termes de type de cheveux, je suis assez chanceuse parce qu'ils sont costauds, comme je vous disais, ils sont souples, ils ne regressent pas très vite, je les lave tous les 3-4 jours, là j'en suis au 3ème, oui j'en suis au 3ème jour aujourd'hui, ils sont un poil rap-la-plat, c'est pas le meilleur moment de la semaine pour vous faire cette vidéo, mais je n'ai pas l'occasion de la filmer un autre jour. J'ai une légère tendance à la démongaison au niveau du cuir chevelu, donc voilà, ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, donc je vais vous montrer des produits pour contrer ça, et inévitablement j'ai un problème de pointe sèche, parce que le balayage, quoi qu'on vous dise, à partir du moment où il y a une décoloration qui est faite au niveau de vos cheveux, les cheveux sont fragilisés, ils deviennent plus secs, plus cassants, et donc il faut bien sûr en prendre soin, donc ne laissez jamais quelqu'un vous dire qu'un balayage n'abîme pas les cheveux, c'est faux. À partir du moment où il y a une décoloration, ça abîme les cheveux, il faut juste faire attention par la suite. Alors je vais vous montrer ce que j'utilise, donc sous la douche, donc comme je vous ai dit tous les 3-4 jours, donc je commence toujours par un shampoing, sans blague, en ce moment j'utilise la gamme extensionniste de chez Kerastase, donc c'est un nouveau protocole de soin qui a été lancé par la marque, enfin je dis nouveau, ça fait quelques mois, donc un trio de produits, il y a même encore un quatrième produit, mais je ne le possède pas, mais moi en tout cas j'en ai 3, donc les produits ressemblent à ça, des petits paquets de jeans turquoise, et donc c'est une gamme qui vise à booster la longueur de vos cheveux, à leur donner plus de force, à raviver un petit peu le, comment dire, à redonner du dynamisme en gros aux bulbes de vos cheveux, pour faire pousser vos cheveux plus longs, plus forts et plus vite. C'est une gamme qui n'est pas forcément pour moi, dans le sens où moi j'ai les cheveux qui poussent vite, en dehors de ça c'est une gamme qui m'intéresse beaucoup, parce que ça vient vraiment renforcer la fibre capillaire, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors c'est une gamme qui se déroule sous forme de protocole, avec 3 soins à faire en salon, donc il faut vous rendre dans un salon qui travaille avec la marque Kerastase, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que moi je fais faire ces protocoles de soins à l'atelier d'Angelina, qui est rue, alors c'est quai des cordeliers, mais c'est pas trop loin de la rue de la gare, donc vraiment en plein centre d'Alcy, c'est une coiffeuse qui est hyper sympa, qui a un petit salon qui a été créé il y a quelques mois, et donc elle travaille avec la marque Kerastase, et c'est elle qui m'a proposé en fait de tester son soin en salon. J'avais déjà testé le soin ProFiber, je vous mettrai un article sous la vidéo, où j'avais tout expliqué, donc ProFiber c'était à peu près l'équivalent, alors même si les propriétés sont pas les mêmes, mais c'était à peu près l'équivalent chez L'Oréal, un protocole de soins qui m'avait bien réussi, qui était tombé à un bon moment aussi, parce que j'avais les cheveux dans un état pas possible à ce moment-là, c'était il y a bien 3 ans en arrière, mais que j'avais trouvé un poil lourd, peut-être un peu poisseux, et je disais que je ne le recommandais pas trop aux cheveux gras, et voilà, j'en pense toujours la même chose aujourd'hui. Pour ce protocole extensionniste chez Kerastase, je le trouve plus léger, même si vous avez des cheveux avec une tendance grasse, je pense qu'il vous correspondra quand même. Donc le protocole démarre toujours par un soin que vous faites en salon, avec donc des produits qu'on ne retrouve qu'en salon. Il y a un certain temps de pause, on vous met les cheveux sous une serviette chaude et mouillée, pour vraiment ouvrir les écailles du cheveu pour que le soin pénètre, et ensuite vous avez des produits à utiliser à la maison. Donc tout d'abord le shampoing booster de longueur, c'est un flacon de 250 ml, moi j'en suis très contente, il fonctionne bien, il lave bien les cheveux, et il ne les rend pas gras ni lourds, et ça j'aime beaucoup. Ensuite un produit auquel je ne suis malheureusement pas assez fidèle, en tout cas je ne suis pas très assidue, c'est le sérum extensionniste, donc le sérum activateur pour le cuir chevelu, donc vraiment un sérum que vous venez appliquer, ça se présente comme ça, oula lui j'ai de mal à l'ouvrir, avec une pipette, avec un produit qui est très 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 aqueux, très liquide que vous venez mettre en racine, pour masser un petit peu, pour stimuler la pousse du cheveu depuis la racine. Ça malheureusement comme je vous le disais, je ne suis pas très assidue, parce que c'est un peu long à mettre sur tout le cuir chevelu, donc c'est vrai que je ne le fais vraiment pas à chaque fois, en dehors de ça le shampoing je l'utilise à chaque fois, sauf rares exceptions, je vais vous montrer juste après. Et ensuite vous avez le masque, voilà, qui est un masque qui est top, vraiment qui redonne beaucoup d'éclats aux cheveux, qui est très nourrissant, qui laisse un bon parfum, qui se rince bien, et vraiment je l'aime beaucoup, j'en suis à plus de la moitié, j'ai bien bien avancé. Je trouve un peu dommage ce système de flacons, parce qu'on a du mal à racler sur les angles là, mais bon, c'est un peu le packaging phare de la marque, donc on ne peut pas y faire grand chose. Donc voilà, je vous mets l'adresse du salon, donc l'atelier d'Angelina, sous la vidéo, si vous êtes sur Annecy ou dans les environs d'Annecy, parce que ça peut vous aider. Vous avez moins 10% sur les prestations en salon, si vous venez de ma part, et vous avez moins 20% sur les produits qui sont vendus dans la boutique, donc si vous venez de la part de Marielle, du blog de Néroli. Donc ça, c'est top, et je ne sais pas si Angelina verra cette vidéo, mais je lui fais une grosse bise et je la remercie pour tout ça. Ça, c'est ce que j'utilise à peu près à chaque fois, après il y a quelques rares exceptions. Quand vraiment je veux un shampoing tout simple, qui redonne un peu de corps aux cheveux, qui donne un peu de volume, et qui peut me permettre presque de ne pas faire de shampoing pendant 4 jours, donc vraiment le shampoing léger, simple, j'utilise le Voluminous Shampoo de chez Rawa, je vous en ai parlé dans une vidéo favori, ce shampoing est génial. Alors là, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut trouver chez Kerastase, Kerastase, il y a quand même des compositions qui ne sont pas forcément top, les ingrédients sont chimiques, etc. C'est pas génial de ce côté-là. Chez Rawa, on est sur des produits 100% naturels avec des compositions bio, c'est avec des dérivés de plantes, c'est vegan, pas de parabènes, pas de sulfates, voilà, c'est vraiment une marque, c'est incomparable. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce shampoing, comme je vous avais dit dans la vidéo, c'est un shampoing qui est fait pour donner du volume, alors ce qui n'est pas du tout ce que je recherche, parce que comme vous voyez moi, le volume, je n'en manque pas, mais en fait il donne un côté léger aux cheveux, et c'est ça que j'apprécie. Donc voilà, je vous le conseille mille fois, je trouve top. Après, je voulais quand même vous parler d'un produit, alors ne soyez pas étonnés pour cet aspect un peu détruit, en fait j'ai ma fille qui a les dents qui poussent, tout simplement comme chaque enfant sur cette planète, et elle est en mode castor, donc elle mange tout. Enfin ça c'était il y a quelques mois, maintenant elle ne le fait plus trop, mais vous allez remarquer que j'ai plein de produits qui ont été dévorés comme ça sur la base, en fait elle va dans la salle de bain et elle mange mes produits. Voilà, donc je voulais quand même vous parler de ce produit, le masque régénérant à l'huile rare de figue de barbarie de chez Christophe Robin, un produit qui est très coûteux, qui coûte 40 ou 50 euros pour... Bah du coup vu qu'elle a tout déchiré, j'arrive plus à lire mes 250 ml de produits d'après ce que j'arrive à lire, c'est un masque qui est incroyable. Alors je voulais vous en parler parce que moi une fois que j'aurai fini le protocole extensionniste, je ne pense pas que je le referai dans la foulée, ça c'est mon masque favori de tous les temps, il vaut son prix, je vous garantis, il n'est pas nécessaire d'en utiliser une très grosse quantité, il sent bon, il donne un effet absolument dingue aux cheveux, vous avez l'impression qu'ils viennent d'être coupés, il est vraiment vraiment incroyable ce produit. Moi il me reste une à deux utilisations maximum, je sais déjà que je le rachèterai parce que pour moi c'est ce qui se fait de mieux en la matière, et vraiment j'adore ce masque, malgré son prix. Ensuite, toujours chez Christophe Robin, le scrub l'avant purifiant au sel marin, donc la pâte hydratante et apaisante pour cuir chevelu sensible et ou gras, un produit qui est génial, que je ne retrouve dans aucune autre marque, donc c'est vraiment des cristaux de sel, dans une pâte très très épaisse, qui vient mousser au contact de l'eau, vous vous en servez uniquement en racines pour vraiment exfolier le cuir chevelu, qui redonne de la fraîcheur, qui débarrasse vos cuir chevelu aussi des excès de produits éventuellement que vous pouvez avoir, ça remet un peu le cuir chevelu à zéro. Quand j'ai vraiment beaucoup de démangeaisons, quand je m'en sors plus, quand j'ai l'impression que mon cuir chevelu étouffe un petit peu, c'est un produit que je dégaine d'office, j'en suis au moins à mon quatrième flacon, lui aussi je sais que je le rachèterai sans aucune hésitation. Alors c'est un produit qui est assez économique, parce que du coup il faut s'en servir, en fait il faut s'en servir quand vous en avez besoin, moi on va dire que ça m'en sert tous les mois ou tous les mois et demi, il faut l'équivalent d'une cuillère à soupe à chaque utilisation, donc clairement le pot, une fois que vous l'avez ouvert, vous l'avez pour un moment, et voilà, je vous le conseille si vous avez comme moi, ce souci de cuir chevelu un peu sensible, et qui a tendance à démanger. Ensuite, les autres variantes sous la douche, il n'y en a plus qu'une, c'est le Silver Conditionneur de chez Bleach London, si vous recherchez un soin pour redonner, alors comment dire, pour redonner de l'éclat, et pour raviver les reflets de votre blond, quand vous voulez que votre blond ne vire pas trop au jaune ou au doré, en tout cas moi c'est mon cas, alors vous pouvez tout à fait avoir envie d'avoir un blond qui tire vers le doré, c'est très joli aussi, mais moi par exemple c'est pas mon cas, je préfère avoir un blond qui tire sur des reflets assez froids, je trouve que c'est ce qui me va le mieux, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli, j'ai testé pas mal de produits dans le domaine, j'avais un soin de chez Redken, j'avais un soin de chez Dessange, et puis en fait j'ai acheté celui-ci il y a pas très longtemps sur le site de Kull Beauty, donc Bleach London, comme son nom l'indique c'est une marque anglaise, et donc ils appellent ça Silver Conditionneur, donc un après-shampooing qui va, alors Silver ça va pas vous donner l'impression d'avoir des cheveux gris, mais en tout cas ça va atténuer ces fameux reflets chauds, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, le mode de présentation est très mal pensé, c'est un flacon avec un bouchon à visser comme ça, mais on a beaucoup de mal à faire sortir le produit, c'est très mal pensé, mais bref, croyez-moi sur parole, c'est un après-shampooing vraiment violet, donc il faut le laisser poser à un certain moment sur les longueurs, attention parce que, vu que ça vient quand même dépigmenter, repigmenter le cheveu, je sais pas exactement ce qui se passe d'un point de vue chimique, mais attention à pas le faire poser trop longtemps, parce que ça peut vraiment assécher les longueurs, il faut pas s'en servir très très souvent non plus, parce que voilà, ça peut un petit peu abîmer les longueurs, moi je m'en suis pas encore servie tout de suite, parce que je veux déjà que la patine évolue, je sais qu'elle va encore bouger un petit peu, donc voilà, mon coiffeur m'a pas conseillé de m'en servir trop vite, mais je pense que j'y reviendrai de toute façon forcément, puisque moi mes cheveux ont un sous-ton assez chaud, j'ai un châtain qui est assez chaud, et donc je sais que ces reflets jaunes, orangés, vont finir par arriver inévitablement, donc voilà ce que j'utilise dans ces cas-là. Alors ensuite je vais vous parler de tout ce qui est séchage, appareil pour donner des boucles, pour lisser les cheveux, etc. Tout d'abord mon sèche-cheveux, le sèche-cheveux GHD, il a un nom, mais je ne m'en souviens plus, mais de toute façon je crois qu'il y a un seul modèle de sèche-cheveux chez GHD, donc c'est peut-être le R, mais je ne suis pas bien sûre, je l'ai depuis plusieurs années, je l'avais acheté sur le site de Asos, parce qu'il y avait eu une très très bonne offre à un moment donné, donc j'ai reçu la version anglaise, et puis voilà, j'ai juste acheté un adaptateur français, mais donc quand on le voit comme ça, on ne peut pas savoir que c'est la version anglaise. Alors c'est un sèche-cheveux qui est incroyable, dans le sens où il est extrêmement puissant, beaucoup de watts, donc il souffle très fort, mais du coup il ne souffle pas très chaud, donc moi c'est ce qui m'intéresse, parce que du coup il sèche les cheveux rapidement, mais sans les abîmer, parce que l'air soufflé n'est pas brûlant, donc il ne vient pas abîmer, casser les cheveux. Vous avez deux degrés de température, vous avez également un bouton pour faire du froid, alors moi je ne m'en sers pas, mais je sais que les coiffeurs s'en servent pour, à un certain moment donné dans le brushing, mais moi je n'y connais rien, et puis vous avez deux boutons pour régler la puissance. Voilà, j'adore ce sèche-cheveux, il est génial. Alors GHD pour moi c'est ce qui se fait de mieux, en termes de marques, d'accessoires, pour le coiffage, il existe moins cher, parce que c'est très cher, mais pour moi c'est vraiment ce qui se fait de mieux, et je pense que ça vaut réellement l'investissement, ça fait des années que je l'ai, et vraiment je le trouve incroyable, et d'ailleurs c'est une marque qu'on voit beaucoup en salon de coiffure, je pense qu'il n'y a pas de hasard, donc j'en suis très contente. Ensuite au niveau du lisseur, j'avais le GHD Eclipse, qui est le lisseur spécialement pensé pour les cheveux crépus, épais, qui ont du mal à être lissés, les cheveux un peu rebelles, un lisseur dont j'étais très très contente, que j'ai fini par revendre à l'une de vous, d'ailleurs j'espère qu'elle en est aussi contente que moi, et en fait je l'ai revendu, parce qu'entre temps j'ai découvert le Steampod, alléluia, le Steampod de chez L'Oréal et Roventa, qui est un système de lissage avec donc des plaques en céramique, et de la vapeur d'eau qui est soufflée, comme on peut retrouver dans un fer à repasser. Ça c'est un système de lissage qui est génial, c'est plus rapide que le lisseur, alors c'est un peu plus long à installer, parce que donc il faut mettre de l'eau dans un réservoir, c'est vraiment comme un fer à repasser, mais je trouve que ça protège mieux les cheveux, ça abîme moins, c'est peut-être un tout petit peu plus laborieux à installer, comme je vous disais, mais je trouve le résultat absolument incroyable sur mes cheveux. En un passage vraiment, vous avez vos cheveux qui sont complètement ready, et voilà, je trouve ça top. Pareil, c'est pas donné, comptez plus de 200€ pour un appareil comme ça, donc moi pour être tout à fait honnête avec vous, si on ne l'avait pas envoyé, je ne l'aurais pas acheté, parce que pour le peu de fois où je me lisse les cheveux, je n'aurais pas eu besoin de dépenser autant d'argent dans un appareil, parce que ça arrive de toute façon tellement rarement, que ça aurait été quand même assez dommage, mais maintenant que je l'ai essayé, je vous le conseille réellement, pour peu que vous vous lissiez les cheveux assez régulièrement, parce que voilà, c'est quand même un sacré investissement. Et ensuite, toujours de chez GHD, j'ai le fer à boucler qui s'appelle, bah j'en sais rien, le GHD, non, GHD Trizone, ça c'est la technologie, bon bref, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un boucleur pour les cheveux. J'ai pris un boucleur avec un système de pince, parce que pour moi, personnellement, je trouve ça plus facile de clipser la mèche à la base, et puis de la tourner, mais vous avez des lisseurs sans ce système de pince, avec uniquement une baguette autour de laquelle vous enroulez vos cheveux. C'est bien pensé, parce que le fil tourne sur les mêmes, donc vous n'êtes pas en train de vous entortiller dans votre fer à boucler, ça c'est vraiment bien pensé. Il n'abîme pas les cheveux, pareil, je ne m'en sers pas très très souvent, mais je suis contente d'avoir un accessoire comme ça, parce que quand j'en ai besoin, il fait bien son travail, et il chauffe hyper vite. Vous le branchez en 10-15 secondes, il est prêt, donc ça c'est vraiment top. Quand je pense au lisseur, au boucleur qu'on pouvait avoir, par exemple pendant mon adolescence, il fallait que je le fasse chauffer pendant presque 10 minutes, avant de pouvoir m'en servir, là c'est vraiment incomparable. Pareil, ce n'est pas donné, mais je suis contente de l'avoir, parce que je m'en sers quand même assez régulièrement, sur moi ou sur des amis, et je l'aime énormément. Comme je vous disais, renseignez-vous, parce que voilà, moi j'ai ce modèle avec la pince, il en existe d'autres, avec des diamètres plus importants, si vous voulez des boucles un peu plus larges. Ce que je fais, moi concrètement, à mes cheveux au quotidien, donc au quotidien, c'est la façon dont vous me voyez actuellement, je les sèche à la racine, donc avec mon... Je vais y arriver, avec mon sèche-cheveux GHD. Pourquoi est-ce que je les sèche à la racine ? Parce que je me lave les cheveux le soir, et que je n'aime pas me pousser avec le cuir chevelu mouillé. Si les longueurs sont mouillées, je m'en fiche un peu, mais le cuir chevelu, je trouve ça très désagréable, donc je sèche toujours mon cuir chevelu, et j'ai remarqué que ça avait une incidence sur mes démangeaisons. C'est vrai que si mes cheveux... Si je laisse pas mon cuir chevelu dans l'humidité, j'ai moins l'impression d'avoir des démangeaisons par la suite, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement. Donc voilà, ce que donnent mes cheveux quand ils sont séchés, uniquement en racine, que je m'endors dessus, que je me réveille le lendemain matin, bah voilà, ça donne ça. Donc de légères ondulations, et encore, j'utilise davantage, et si je veux les lisser, donc j'utilise le Steampod, si je veux les boucler, j'utilise le boucleur que je viens de vous présenter. Au niveau de la brosse à cheveux, j'utilise la brosse Wet Brush, depuis des années. Alors avant ça, j'utilisais la Tangle Teaser, qui est une brosse qui est très connue, qui ressemble à une brosse pour... à chaque fois je dis la même chose, mais on dirait une brosse pour brosser les poneys, vous savez, c'est une brosse qui a pas de manche, elle est vraiment grande comme ça. C'est une brosse que j'aimais beaucoup, mais j'en ai racheté deux ou trois à la suite, parce que finalement, à force de m'en servir, les picots finissaient par se plier, et ils étaient plus assez efficaces, et j'avais très souvent tendance à la laisser tomber, je suis très maladroite, et puis le fait de pas avoir de manche, vraiment, elle me glissait entre les mains. Donc je suis passée vers la marque concurrente, qui est donc Wet Brush. Donc ce sont des brosses qui ressemblent à des brosses à cheveux complètement conventionnelles, mais les picots sont très très souples. Donc si vous avez beaucoup de cheveux comme moi, avec beaucoup de volume, beaucoup d'épaisseur, c'est hyper agréable pour se démêler rapidement les cheveux. Voilà, je l'adore. Je l'ai aussi en version mini, j'ai oublié de vous l'amener, je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça peut vous intéresser. C'est la version que j'emmène en voyage, qui est très bien aussi, c'est juste qu'elle est plus petite. Mais voilà, ça c'est vraiment une brosse que j'adore. Et ensuite, je vais vous parler des produits sans rinçage. Alors, j'ai pas été forcément très adepte de ce type de produit pendant des années. J'avais beaucoup de mal avec les produits sans rinçage que je trouvais soit trop riches, trop lourds, trop gras, trop parfumés, il y avait toujours quelque chose qui ne me convenait pas. Donc j'avais tendance à vraiment donner tout ce que j'avais sous la douche, donc vraiment le shampoing, l'après-shampoing, le masque, etc. Et c'est vrai que côté soins sans rinçage, j'ai mis un peu de temps avant de trouver des produits qui me plaisaient vraiment. Et écoutez, là pour le moment, j'en ai trois, donc je suis réellement convaincue. Tout d'abord, toujours chez Bumble & Bumble, le Heat & UV Protective Primer, donc je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, c'est marqué en français, la base thermoprotectrice anti-UV, donc un soin à appliquer sur cheveux, alors, sur cheveux lavés, mouillés, essorés, juste avant de passer au séchage, donc vraiment juste avant d'utiliser votre sèche-cheveux. Vous l'appliquez, c'est vraiment un... Je peux pas vous montrer, ça va en foutre partout, mais c'est vraiment un voile, un produit en fait qui est fait avec plusieurs huiles à l'intérieur qui va venir protéger les cheveux des UV, alors soit des UV du soleil, soit de la chaleur des produits chauffants. Donc faut vraiment en mettre sur tous ces cheveux pour les protéger des agressions en quelque sorte. Ça sent bon, il y a une très légère odeur de noix de coco, mais ça sent vraiment très très bon, c'est léger, ça s'oublie très très vite et en effet, ça protège bien les cheveux, ça donne un tout petit peu de corps, un tout petit peu de texture, ça rend vraiment le séchage plus facile derrière et j'aime énormément ce produit. Et une fois que mes cheveux sont secs, j'ai encore deux produits que j'utilise, tout d'abord l'huile capillaire de chez Way, j'adore cette marque, je trouve ça très rigolo, du coup je pense qu'en anglais les gens doivent dire why ou je sais pas, mais du coup en français c'est ouais. Et je crois que cette marque a été créée par la coiffeuse de Kim Kardashian, alors moi je me contrefous de la vie de Kim Kardashian et de toutes ses frangines, mais force est de constater qu'elles ont quand même des beaux cheveux dans la famille et écoutez, leur coiffeuse a l'air assez douée de ce côté-là donc j'ai décidé de lui faire confiance pour cette huile. Alors on trouve la marque chez Sephora puis dans d'autres enseignes mais étrangères. Cette huile je l'ai achetée déjà parce qu'elle a une odeur assez incroyable, elle sent le jasmin et un petit peu le musc et elle est très très agréable. Alors c'est une huile qui est très grasse, il faut vraiment en mettre très très peu, elle en fait je la mets sur le bout de mes doigts et en fait je viens juste en mettre sur les pointes mais quand je vous dis les pointes c'est vraiment les 5 derniers centimètres de mes cheveux. Donc je m'en sers après chaque brushing mais donc non ce ne sont pas des brushing puisque je ne fais jamais de brushing. Je m'en sers après chaque séchage, c'est pas facile à dire. Donc voilà, comme je vous disais j'en mets vraiment juste sur les pointes, c'est juste pour redonner un peu de nutrition aux pointes qui sont bien sûr très abîmées parce que ce sont les cheveux les plus vieux parmi ceux que vous possédez, ça fait quand même et voilà j'en suis très contente mais attention elle est très grasse donc à utiliser avec parcimonie et ensuite un produit que j'ai acheté il y a quelques mois sur les recommandations de Aurélie de la chaîne Clelia 2612 c'est un produit dont elle parle depuis très longtemps qui me faisait très envie. En fait j'avais la crème de jour de chez Christophe Robin qui est vraiment une crème comme une crème de jour pour votre visage mais pour les cheveux avec de boîte centale à l'intérieur qui sentait très très bon et je me suis dit allez quand je l'ai fini je passe sur ce produit là il se trouve que je n'ai jamais pu la finir parce qu'elle a fini par sentir le rance et donc je l'ai jeté et donc j'ai acheté ce produit c'est donc un produit qui s'appelle le Milk donc le lait de la marque Rêverie donc une marque américaine avec de belles compositions et donc ils appellent ça un anti-freeze leave-in donc un soin sans rinçage qui vient éliminer les frisottis mais pas que moi je m'en sers vraiment au quotidien parce que ça alors ça porte bien son nom c'est une texture de lait je vous montre à quoi ça ressemble et ça s'étale vous voyez ça s'oublie très très vite donc pas d'effet gras pas d'effet collant on peut vraiment s'en servir au quotidien bah d'ailleurs hop là on en profite on peut vraiment s'en servir au quotidien juste pour pour redonner un peu de souplesse aux cheveux pour rendre le tout un tout petit peu plus harmonieux ça a une odeur très boisé finalement ça ressemble ça ressemble beaucoup aux soins de chez Christophe Robin ça a vraiment cette odeur un peu boîte centale c'est très agréable ça s'oublie finalement assez vite sur les cheveux en termes d'odeur comme en termes de texture et j'adore ce produit donc c'est un flacon en verre c'est pas forcément pratique à transporter mais bon moi je le laisse chez moi et j'en suis très contente je voulais vous en parler parce que j'en ai entendu parler pendant très longtemps et force est de constater que j'en suis ravie et pour finir cette vidéo je voulais vous parler d'un bon plan alors un bon plan que j'ai acheté moi même j'ai pas du tout été contactée je suis pas sponsorisée je suis pas payée pour vous en parler ni rien du tout il s'agit d'une box Birchbox en édition limitée alors la Birchbox moi je ne suis plus abonnée depuis pas mal de temps parce que je reçois beaucoup de produits et je vois pas d'intérêt à recevoir encore des nouveaux produits qui plus est des miniatures donc voilà je fais pas du tout partie des clients de Birchbox dans le sens où je n'achète pas les Birchbox mensuels en dehors de ça Birchbox sort très régulièrement des éditions limitées qui sont incroyables à commencer par l'édition Yogi je vous ai fait un article complet que je vous mettrai sous la vidéo donc une box autour du yoga du sport avec des produits de beauté qui sont adaptés donc pour la pratique du sport il y avait des accessoires des chaussettes une petite gourde etc elle était vraiment vraiment bien faite je sais pas si elle est encore disponible à l'heure où je vous parle mais je vous invite à aller lire l'article elle était vraiment top et je me suis rendue sur le site encore il n'y a pas très longtemps et je suis tombée sur cette Gagebox en collaboration avec GHD si vous avez suivi GHD c'est la marque de mon sèche-cheveux et de mon fer à boucler et en fait ils ont sorti une box en édition limitée dans laquelle vous retrouvez alors je l'ouvre en direct parce que je viens de la recevoir dans laquelle vous retrouvez en fait un sèche-cheveux GHD là vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle a racheté un sèche-cheveux en fait vous allez comprendre c'est un sèche-cheveux de voyage donc il s'agit du GHD Flight Limited Edition donc une édition limitée parce que je pense que c'est au niveau de la couleur alors moi la couleur ne me plaît pas trop mais bon c'est un sèche-cheveux donc clairement je vais pouvoir faire avec mais voilà il est violet je déteste le violet mais comme vous pouvez le constater c'est un sèche-cheveux qu'on peut plier en deux et alors ça c'est top par exemple cet été on est parti en vacances on était monstrueusement chargés parce que bah on a une petite voiture on est parti avec notre fille le siège auto la poussette les repas les affaires de plage la tente etc bref on était bien bien chargés et donc j'ai fait l'impasse sur le sèche-cheveux en pensant qu'il n'y en aurait un dans la location dans laquelle on se rendait et bien non donc je n'ai pas pu me sécher les cheveux pendant deux semaines c'est pas très grave mais si j'avais eu par exemple ce sèche-cheveux là j'aurais pu l'emmener donc il est tout petit comparé à celui-ci voilà quand il est déplié celui-ci en plus c'est hyper lourd là il est très très léger pour information vous avez alors il y a plusieurs bah il y a un mode froid puis deux puissances mais par contre vous ne pouvez pas régler la chaleur vous ne pouvez pas trop en demander pour un sèche-cheveux de voyage et vous avez ici un bouton de réglage pour passer à 240V ou 120V en fonction de l'endroit dans lequel vous voyagez voilà donc moi je l'ai bien sûr avec une prise française puisque je l'ai acheté en France c'est livré avec son petit pochon de voyage violet et dans la box vous retrouvez aussi quatre produits alors le spray nourrissant antistatique de la marque Wella de la gamme Invigo je ne connais pas du tout alors un nouveau flacon de la base thermoprotectrice Invisible Oil de la marque Bumble & Bumble donc voilà moi je l'ai déjà mais ça sera mon flacon d'après on va dire et deux petites miniatures de la marque John Masters Organic qui est une marque que j'adore donc le shampoing stimulant à la menthe verte et à la reine des prés que j'ai déjà utilisé par le passé en tout cas je crois et si je me souviens bien il m'avait bien plu et l'après-shampoing intensif l'avant des avocats que je ne connais pas en tout cas je ne crois pas donc voilà deux petites miniatures elles d'ailleurs je pense qu'elles vont partir avec moi en vacances parce que je pars demain à Amsterdam à l'heure où je filme cette vidéo donc voilà tout ça pour vous dire que cette box est vendue au prix de 55€ sachant que le sèche-cheveux seul je l'ai vu sur pas mal de sites parce que j'avais fait un peu mes comparatifs je l'ai vu sur pas mal de sites à 60 voire 65€ donc c'est hyper intéressant parce que là en plus vous avez 4 produits qui sont livrés avec et si vous êtes abonné à la Birchbox vous avez encore un tarif réduit je ne me souviens pas exactement parce que je ne suis pas abonné mais vous payez encore vous payez la box encore moins de 55€ peut-être 46-47€ quelque chose comme ça donc voilà ça peut être un super bon plan si vous cherchez vraiment un sèche-cheveux pour voyager en toute sérénité et voilà je voulais vous en parler comme je vous disais je l'ai acheté moi-même j'en suis très contente mais si ça peut vous être utile je suis ravie donc voilà pour cette vidéo donc si vous avez bien suivi je ne me sers pas de tous ces produits tous les jours sinon j'aurais clairement pas le temps de vivre mais j'ai vraiment passé en revue tout ce que je fais à mes cheveux donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous embrasse et je vous dis à la prochaine voilà